Alors, si vous ne croyez pas à toutes les paroles que je vous ai dites, croyez aux œuvres que je prête et aux œuvres de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et de cette parole, nous pouvons poser une question fondamentale. Nous avons connu dans les temps de la thématique que nous avons choisie. Il est bien entendu que le rendez-vous a été donné, le rendez-vous a été pris autour de la grande thématique « Qu'est-ce que le message du temps de la thématique ? » On ne peut dissocier l'artiste de son œuvre également, comme on ne peut pas dissocier aussi le prophète de cette prophétie et de son message. Est-ce que William Marion Branham est celui le messager du temps de la thématique ? Alors, si celui le messager du temps de la thématique, qu'est-ce qu'est le message du temps de la thématique ? Qu'en est-il de ce message aujourd'hui ? Justement, c'est autour de cette question qui carogne les esprits que nous avons choisi de recevoir pour vous deux tendances. Le débat religieux de ce soir qui est tellement spécial, nous recevrons d'un côté le docteur Rénaud Boris Mota, qui nous vient de Brazzaville. Il a été pasteur pendant 15 ans au sein du message du temps de la thématique, appelé dans le commun de mortels, le branhamiste. Pasteur Boris a été branhamiste, pasteur branhamiste pendant 15 ans. Il a exercé pendant 15 ans et c'est après ces 15 années qu'il a eu la révélation de comprendre que William Marion Branham n'était pas le prophète que les gens se faisaient, pour qui les gens se faisaient quand même une idée du fondamental, sur qui les prophéties de la Bible le concernaient également. À côté de lui, il est assisté par le docteur Bofi Didier Mpitchi, qui est pasteur au sein du ministère Génération Jean. Bienvenue. Merci, monsieur le ministre. De l'autre côté, nous recevons l'attendance des amis du message du temps de la thématique. Et particulièrement du côté de l'église primitive, avec le pasteur Pierre Kassambakan. Et nous recevons ici sur ce plateau le pasteur Anthony Chamba, qui est un habitué des débats religieux. Également tout le temps, dans les grands débats, il est toujours au côté du pasteur. Merci, pasteur Anthony, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous assiste également aujourd'hui les autres prédicateurs du message du temps de la thématique au sein de l'église primitive. Nous avons le père Joël Kassambakana, qui est le fils aîné du pasteur Pierre Kass. Il est pasteur du message du temps de la thématique, donc de l'église primitive également, de Kissanani. Bienvenue. Nous avons également le frère Étienne Moppa, qui est venu de l'église primitive de Pocola, à Brazzaville aussi. Bienvenue. Nous avons aussi le frère Kea Sankou, qui est de l'église primitive de Ueson, toujours à Brazzaville. Message du temps de la thématique. Et enfin, nous avons le frère Bossongo Marcel. Ça, c'est un nom de l'église primitive. Bossongo. Le communiste, c'est de la thématique. Vous êtes au quen est. Oui, oui. Mais vous êtes bongo alors. Non, non. Ah non, bongo. Vous êtes bongo, fils de bongo alors. C'est ça. C'est ça. Ah non. Délégue primitive de Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup. Le débat sera respecté. La question fondamentale, qu'est-ce que le message du temps de la thématique ? Et il est biblique. C'est le message que le prophète William Marron Branham a apporté. Et ce n'était même pas son message à lui, mais c'est un message divin. Le message du temps de la thémine prépare l'épouse pour aller à la rencontre du Seigneur. Yeshua Hamashia, que le commun des mortels appelle Jésus-Christ dans les airs. Donc, le message du temps de la thémine prépare la seconde venue du Seigneur Yeshua Hamashia. Et le prophète Branham a dit ça dans plusieurs de ses prédications. Que c'était l'ange du Seigneur qui lui avait parlé en 1933, lors d'un service des baptêmes, que lui, Branham, allait recevoir un message qui allait préparer la seconde venue du Seigneur. Il a dit dans beaucoup de prédications, ici j'en ai apporté deux. M. Sleur, 30 décembre 1962, de William Marron Branham. Page 10, paragraph 65, le prophète Branham dit « Quand cet ange descendit, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans, et qui étaient tout prêts quand cela descendit. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit, la première fois au bord de la rivière, devant les gens ? Veuillez lever la main. Oui, en voilà. Je vois Mme Wilson qui lève la main. Elle était là. Ma femme aussi y était. Je ne connais pas tous ceux qui se tenaient au bord de la rivière, devant des très nombreuses personnes quand j'étais en train de baptiser à deux heures de l'après-midi. Tout à coup, de ce ciel des reins, il n'avait pas plu depuis une semaine. Il descendit avec un fort grandement et dit « De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. » Ça, c'est un témoignage d'Ebranam, vrai, qui dit que l'ange du Seigneur lui a parlé à la rivière Oryo, en 1933, lui disant « De même que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue de Christ, toi Branam, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. » Ça, c'est 1933, la rivière Oryo. Voilà, ça, c'est M. Hessler, prêché le 30 décembre 1962, soir, prophète Branam. Ici, tournez le regard vers Jésus-Christ, Yeshua. Les prophètes Branam répètent la même expérience. Prêchez le 29 décembre 1963, soir. Nous sommes à la page 7, paragraphe 33. Les prophètes Branam disent « Maintenant, on n'est plus près qu'on ne croit. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce la semaine prochaine que le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ ? Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne le dit pas. Mais je crois que nous sommes si près que je ne mourrai pas à un âge avancé. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre. La vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Je crois que, je veux dire ceci, je ne l'ai jamais dit auparavant. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas, sur la rivière, en 1933 plus tôt, c'est qu'il a dit, tout est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message soit annoncé et préparer sa seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, cela lui était comparable en toutes choses. Et je sais qu'il le sera. Ce message continuera. Donc nous avons ici deux brochures où le prophète Branham dit que le message que lui, il allait recevoir, c'est ce message qui allait préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Ici, nous sommes en... L'ange lui a parlé en 1933. Et c'est ne que 30 ans plus tard qu'il reçut le message du temps de la fin avec la visitation de sept anges qui sont venus. Ils l'ont rencontré en Arizona. Et ces sept anges l'ont enlevé. Ils l'ont amené dans l'air Constellation. Et une voix lui dit, retourne à Jeffersonville car le moment de briser les sept sceaux est arrivé. Et des sept sceaux sont sortis des doctrines dont mariage et divorce, la séance du serpent et d'autres mystères. Ça, nous pouvons le lire dans d'autres brochures. Là où le prophète Branham dit qu'il reçut le message du temps de la fin en 1963 avec la visitation de cet ange. Deux ans avant sa mort. Deux ans après, il mourut. D'accord. Parce que vous avez fait exactement cinq minutes. Tout à fait. Le message du temps de la fin dans la conclusion, donc c'est le contenu de ce que le prophète William Marion Branham a reçu. C'est l'ouverture des sept sceaux. Et de cette ouverture, des sept sceaux sont sortis des doctrines, c'est-à-dire des enseignements. Mariage et divorce. Mariage et divorce. L'assainement du serpent. L'assainement du serpent et d'autres mystères dont la divinité du Seigneur Yeshua Ramachia. Merci. Au nom de Yeshua Ramachia. Voilà. Pasteur Boris, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le pasteur Anthony Chamba. Alors qu'en dites-vous ? Bien, je crois que, excusez-moi, je crois que j'ai écouté attentivement mon cher ami. Déjà, j'aimerais d'abord dire en introduction qu'il vient de commencer sur une fausse note. Et je me disais qu'on devait entendre mieux que ça. Parce que là, il a parlé sans nous surconcire exactement ce que c'est le message de Branham. Alors, pour cette histoire que vous avez contée concernant ce qui s'est passé en 1933, la seule chose que vous n'avez pas compris, c'est quoi ? C'est que William Branham a construit cette théorie-là méthodiquement et avec le temps. Alors, puisque vous avez l'idée de certaines citations de William Branham, je viens d'abord vous rappeler un élément important, c'est quoi ? C'est que William Branham, durant tout le temps qu'il a commencé avec son ministère, il avait déjà commencé à enregistrer le banque depuis 1947. Mais il n'a jamais parlé de ce qui s'est passé en 1933. Parce que lorsqu'on a eu une commission de ce genre, je crois que le plus tôt possible, dans les premiers enregistrements, on devait retrouver la traçabilité de ces éléments-là. Mais c'est après la photographie du 24 janvier 1950, à Houston, lorsqu'on a photographié la lumière qui était une lumière naturelle, que William Branham a fait passer pour une colonne de feu, qu'on appellerait arbitrairement colonne de farce, s'il faut le nommer comme il se doit. William Branham va alors commencer à inventer cette histoire de 1933. Vous savez, comment est-ce qu'il a parlé de ça ? Comment est-ce qu'il a construit ce que vous dites aujourd'hui comme étant la commission qu'il aurait reçu en 1933 devant plusieurs centaines de personnes de la rivière pendant qu'il baptisait, comme quoi il serait le précurseur de la seconde vie ? Alors, je vais d'abord prendre juste au moins trois citations pour vous montrer comment William Branham a construit cette théorie-là. Il l'a construit après que la photographie de la lumière ait été faite le 24. Parce qu'il n'en parle pas, avant le 24 janvier 1950, William Branham ne parle pas de la commission de la dite de juin 1933. La toute première fois que William Branham parle de ce qui s'est passé dans la rivière, qu'est-ce qu'il dit ? Vous allez voir que, ensemble avec moi que William Branham, ne va pas dire exactement ce que vous avez lu. Vous l'avez lu, dire en 1962. Là, nous sommes déjà des années plus tard. C'est-à-dire, le mythe est déjà construit, il a déjà construit la chose, tout ça là, et il vous le donne comme ça. Alors, allons-y avec lui. Lorsque nous prenons d'abord une citation, une déclaration de William Branham ici, la toute première fois où il parle de ce qui s'est passé en juin 1933, nous sommes dans la guérison de la fille de Jairus, prêché le 27 février 55, le paragraphe 85. William Branham dit ce qui suit. « Lors de mon premier réveil, 500 personnes sur une assemblée de 3 000 personnes sont venues à Jésus-Christ. Alors que j'étais, j'avais environ 22 ans, j'ai baptisé ces gens-là au bout de la rue Springs à Jeffersonville, dans l'Indiana, dans la rivière Ohio, lorsque presque 7 ou 8 000 personnes s'étaient non sur la rive, ont témoigné qu'à 14 heures, en juin 1933, la colonne de feu est descendue du ciel et s'est arrêtée, suspendue au-dessus de l'endroit où je m'étenais. Fin de citation. William Branham s'arrête là. Donc là, c'est la première tentative que William Branham insère, prend d'abord la colonne de feu dans son histoire. C'est la première fois qu'il parle de l'événement de juin 1933. Il parle de la descente d'une colonne de feu qui se serait suspendue au-dessus de l'endroit où il était en train de baptiser. Et là, il ne nous fait ni mention d'une voix, ni mention d'une autre quelconque expérience. Et on continue à le suivre. Lorsqu'on avance, on arrive dans qui est celui-ci, prêché le 4 octobre 1959. William Branham va ajouter un autre élément, le paragraphe 31. Vous reconnaissez quand même cette préditation. Le paragraphe 31, il va dire ce qui suit. Il va dire... Et il dit, je dis, « Les gens avaient des rameaux en main et ils avaient des vêtements sur leur dos, prêts à les étaler sur le chemin en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Qu'est-ce qui vient au nom du Seigneur ? Le Saint-Esprit. « Quand il sera venu, il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. » Et le Saint-Esprit vient pour accomplir ses œuvres au nom du Seigneur Jésus. Il a pris la chair jusqu'au baptistère au service de guérison partout ailleurs, au nom de Jésus-Christ. En attendant la venue du Seigneur, il prépare une église en tant que précurseur, comme Jean-Baptiste a fait le précurseur de la première venue. « Le Saint-Esprit est dans l'église faisant le précurseur préparant une église pour la seconde venue. » Donc ça, c'est la deuxième fois que William Bonham rapporte l'histoire. Et ici, vous voyez, en somme avec moi, que la première fois qu'il en parle, il parle de la colonne de fait qui est descendue, sans associer cela à une voix. La deuxième fois qu'il en parle, il place le Saint-Esprit comme étant le précurseur dans l'église, préparant l'église à la seconde venue, comme Jean-Baptiste l'a fait. Alors, il ne va pas s'arrêter là. Là, nous sommes le 4 octobre. Alors, quand il arrive le 19 décembre 1959, nous sommes en 59, le paragraphe 142 dans la prédication « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? » William Bonham va alors associer la voix. Donc, il va combiner les deux premières déclarations descendant d'une colonne de feu, la commission précurseur du Saint-Esprit, il va les associer dans une seule expérience et il va évincer le Saint-Esprit qu'il a dit être le précurseur de la seconde venue, mais il va se placer lui-même. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Dans cette prédication, il va dire, par paragraphe 142, « J'entends les clapotis de l'eau là-bas à la rivière Royaux, quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans, et que je chantais ça là-bas, et j'ai entendu, j'ai regardé au-dessus de moi, et j'ai entendu une voix dire, « Lève les yeux ! » Voilà cette grande lumière qui est arrivée suspendue en plein l'âme, qui est descendue sur moi, et qui a dit, « Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. » Alors, vous voyez que là, le mythe est vraiment construit. C'est progressivement que William Branham arrive à construire cette prétendue commission. Mais laissez-moi vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas. Juste avant que William Branham ne s'éteigne, qu'il aille de l'autre côté, William Branham avait fait des déclarations qui ont détruit cette commission-là. Parce que le précurseur devait être vivant jusqu'à la venue de celui dont il a parlé, puisqu'il a dit, « Comme Jean-Baptiste, lui aussi devait faire la même mission que Jean-Baptiste. » Et il a dit ça lui-même dans la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sœurs, paragraphe 42 jusqu'au paragraphe 44. Il dit que, « Comme Jean était en train de prêcher, c'est au même moment que le Christ est venu. » Donc, le précurseur est celui qui doit voir celui dont il a parlé pendant qu'il est en vie. Or, William Branham va souligner avant la fin de sa vie qu'il devait aller dans la tombe et une fois que le Christ reviendrait dans sa seconde venue, ce dernier ressusciterait. Alors, du coup, il a détruit cette commission, et déjà sur cette base, elle est totalement fausse. William Branham n'a jamais passé une expérience, même ce qu'il raconte ici. Ce n'est juste qu'une histoire. Aucun témoin n'a apporté un témoignage, soulignant qu'il y avait une lumière qui était descendue et même le nombre de gens qu'il aurait baptisé, c'est totalement fort parce que nous avons des journaux de cet événement-là. Il y avait 14 personnes converties qui l'avaient baptisé. Il n'y a jamais de lumière qui a été baptisée. Alors, en conclusion, par rapport à la première question, en conclusion. En conclusion, William Branham n'a reçu aucune commission. Et cette expérience, ce n'est qu'un mythe qui a été conçu et qui est aujourd'hui prévalu par ceux qui ne connaissent pas comment William Branham a construit. Voilà, pasteur Anthony, je reviens vers vous. Vous avez suivi la réaction du docteur Boris Botta à propos de cette commission-là. À la fin, le prophète lui-même a détruit cette commission. J'attends votre réaction, mais j'estime que vous avez peu de temps pour réagir. Je crois qu'on va ajuster. On va aller à 10 minutes. C'est mieux. Pour que ça vous donne le temps de construire votre argumentaire. Pasteur Anthony Chamba, vous avez... Là, je donne 8 minutes, 8 minutes. Il n'y a pas de problème. Je vais vous prouver que ce monsieur qui est en face de nous, il ne connaît pas le message de William Maron Branham et ne l'a jamais lu. Pourquoi ? Parce que selon la défense, il a dit, c'est en 1959, dans la prédication, qui est celui-ci ? Il a même donné la date. C'était le 4 octobre 1959, que pour la deuxième fois, Branham a essayé de construire ce mythe autour du message que l'ange lui aurait donné à la rivière Ohio. Je n'ai pas parlé de la deuxième fois. Tu m'as dit que c'était la deuxième fois. Non, je n'ai pas parlé de la première fois et j'ai montré comment il a commencé à construire. Non, mais la première fois, tu as cité une prédication le 24 janvier 1950. Et puis tu as dit la deuxième fois, c'était le 14 octobre 1959. J'ai voulu. Non, 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 je veux... Passeur, allez-y. Non, 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 je veux les rattraper. Moi, je veux l'attraper au monde. Allez-y. J'ai noté. Il a dit, qui est celui-ci ? Prêché le 4 octobre 1959. N'est-ce pas vrai ? C'est vrai. Vous avez dit que c'était la deuxième fois que Branham a parlé de cet ange qui lui aurait parlé à la rivière Ohio. Je veux qu'il reconnaisse ses dires parce qu'il s'est enregistré. Il a dit que c'est la deuxième fois en 1959. La toute première fois. Allez-y, répétez. Nous sommes à 27 janvier 1955. Voilà. 27 janvier 1955. La toute première fois. Voilà. OK. La deuxième fois. Il parle de la première fois. Il parle de la colonne de fait qu'il descend. Oui. Sans associer quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, la première fois qu'il parle du rôle du précurseur. Oui. Il attribue cela au Saint-Esprit. C'est quand il parle dans la prédication de qui est celui-ci le 4 octobre 1959. Oui. Là, le Saint-Esprit est présenté comme étant le précurseur. Et lorsqu'il descend... Non, 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 non. Nous avons deux temps. Oui. 1950, vous avez... 1955, le 27 janvier. Oui. Et vous avez dit 1959. Oui. Voilà. Mais moi, je vais lui montrer que déjà en 1955, le prophète Branham a parlé du message qui allait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans sa prédication. Comment l'ange est venu en moi prêcher le... Prêcher. Ce message de William Branham a été prêché en anglais le lundi soir, 17 janvier 1955. Donc, nous ne sommes pas en 1959, mais nous sommes en 1955. Et le prophète Branham a dit, répétant cette expérience de la rivière Ohio. Nous sommes à la page... Quel mois ? J'ai donné les mots. J'ai dit prêcher le 17 janvier 1955. Ce n'était pas en 1959 comme tu as prétendu ici. Vous avez parlé de 1955. Nous sommes en 1955. Allez-y. Mais vous avez dit 55. C'est la déclaration. Et vous avez dit 59 la deuxième fois. La deuxième fois pour vous, c'était 59. Vous ne regardez. Non, non, non. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Quand vous allez récupérer ce que vous n'avez pas dit, peut-être qu'il l'a dit, vous allez aller justement à... Il a dit la première fois, c'était le 27 janvier 1955. Et la deuxième fois, c'était le 4 octobre 1959. Première fois, le 27 février 1955. Deuxième fois, le 4 octobre 1959. Non, non, non. Je n'ai pas dit la deuxième fois. C'est enregistré. Allez-y. Je n'ai pas dit la deuxième fois. C'est enregistré. C'est enregistré. Ici, nous sommes le... Comme je le dis, nous sommes le lundi soir du 7 janvier 1955. Page 26, paragraphe 128. Le prophète Branham dit. Au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brillait est descendue. Des centaines et des centaines de personnes étaient sous la rive. À deux heures de l'après-midi. Un mois de juin. Et elle est venue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de la... Et elle a dit. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un message par lequel sera précédé et préparé la seconde venue de Christ. J'ai failli mourir de peur. 1955. Pas 1959. Comme il a menti que c'était la deuxième fois. Donc, Branham n'a jamais construit ces mythes-là. De l'arrivée, de la venue de l'ange en 1933. Et puis, quand Branham en parle ici. J'ai lu. Comment quelqu'un peut construire un mythe ? Et Branham cite les noms des gens. Ici, dans... Monsieur, quelle heure est-il ? 1962. Je vais répéter la citation de Branham. Branham a cité les noms des gens. Il a dit. Je répète la citation. Quand cet ange descendit, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans et qui étaient tout près. Quand cela est descendu ? Branham a essayé des gens. Comment on lui peut dire que Branham a essayé de faire un mythe ? Et puis Branham continue. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière devant les gens ? Veuillez lever la main. Oui, on voit là. Je vois Madame Wilson qui lève la main. Donc, Madame Wilson, là aussi, est entrée dans cette mythe-là pour que Branham mente. Tu dois être sérieux. Tu vas passer 15 ans dans le ministère de Branham. Mais il ne faut pas venir détruire Branham ici. Tu vois, mais c'est toi qui ment. Parce que Branham cite des gens ici. Madame Wilson qui lève la main. Madame Wilson dit que j'étais là à la rivière Ohio en 1933. Donc, ce n'est pas un mythe que Branham construit. Branham dit vrai. Il continue. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière devant les gens ? Veuillez lever la main. Veuillez lever la main. Oui, on voit là. Je vois Madame Wilson qui lève la main. Elle était là. Ma femme aussi y était. Je ne connais pas tout ce qui s'était né au bord de la rivière devant des très nombreuses personnes quand j'étais en train de baptiser à deux heures de l'après-midi. Tout à coup, de ce ciel des reins, il n'avait pas plu depuis une semaine. Il descendit avec un fort grandement et dit. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde. Aussi, on ne fait pas des blagues. Nous ne blaguons pas. Branham ne peut pas construire un mythe en citant des gens, en demandant à l'auditoire. 33 ans après, Branham dit, non, ça c'est 30 ans après, Branham dit, qui était là pour la première fois lorsque l'âge des années à la rivière ? Les gens ont levé la main. Branham cite Madame Wilson. Il dit qu'elle était là. Donc, Madame Wilson aussi est entrée dans ces mythes de Branham pour construire cette histoire-là. Vous pensez que nous nous faisons faire des blagues ici ? Et puis Branham, comme je vous l'ai dit, Branham en 1963, les 28 février, 62 d'abord, il reçut la visitation des sept anges. Les sept anges qui lui ont dit, retourne à Jeffersonville, car le moment d'ouvrir les sept sceaux est arrivé. Jeffersonville, c'est sa ville natale. Et Branham en parle ici, quand il reçut le message du temps de la fin. Nous sommes, nous sommes, il me reste combien de minutes ? Une minute. D'accord. Nous sommes les sceaux des Pâques. Prêchez le 10 avril, mai 165. Page 35, paragraphe 195. Branham dit, la puissance de résurrection est venue en ce dernier jour. C'est pour cela que je suis en Arizona, maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sont ici même, qui étaient ici à Phoenix et qui m'ont entendu vous dire, ici même, de cette estrade. Ainsi dit le Seigneur. Combien s'en souviennent ? Quelque chose était sur le point d'arriver. J'ai vu venir cet ange. Les magazines Life l'ont bien montré. N'est-ce pas ? Comme un brouillard qui est passé là-haut, des 43 kilomètres de haut, sur 48 de large. Frère Sautman et les autres. Jen Norman, qui est assis là, au fond, ils étaient bien là-bas, n'est-ce pas ? Quand ces 7 anges sont apparus, juste là, sur la colline. En sécouant les collines sur des kilomètres à la ronde, comme c'est là. 7 anges s'étaient nés là. Ils avaient une épée d'argent à la main et il a dit, retourne dans ta région d'origine, ouvrir ces 7 seaux qui sont donnés. Et les voici, la vérité sur le mystère de mariage et des divorces, la sémence du serpent et toutes ces choses qui ont été l'objet des disputes. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci. Attends, je termine, vous allez lui compléter mon temps. Qu'est-ce que c'est cette puissance de résurrection qui vient à l'Église pour la préparer en cette terre dont nous nous approchons ? La puissance de résurrection. Oh Dieu, aide-nous à la recevoir, aide-nous à les croire. Vous voyez, mais cela dépend de l'attitude que vous adoptez quant à savoir si cela va vous servir à quelque chose ou pas. Il s'agit d'y croire. Si vous ne croyez pas, cela ne vous servira à rien du tout. Comme ces gens-ci ne croient pas. Ça ne lui sert à rien du tout. Merci, pasteur Boris. Allez-y. Alors, je vous ai suivi. Vous êtes en train de faire bonne lecture comme le ferait tout katechimène. C'est-à-dire, vous êtes juste en train de répéter, comme on vous l'a enseigné, répéter les bandes. Je ne sais pas si vous comprenez même ce que vous êtes en train de lire. Alors, en suivant ici, je vous l'ai dit, dans mes premiers propos, je vous ai dit que Branham a construit ce mythe avant de le détruire lui-même. Parce que d'abord, le principe du précurseur, c'est quoi ? Le précurseur est celui qui annonce la venue de quelqu'un, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Christ et Jean-Baptiste a vécu et il est resté vivant jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il fasse la remise-réprise. Donc, Jean ne pouvait pas aller dans la tombe avant que le Christ ne soit présenté. Et c'est ce que William Branham aussi était censé faire. Il est dit, dans la brèche, je vous l'ai lu, le paragraphe, oh, vous, c'est quoi la tête ? Il est ici, je le lis ici. Et une fois que les seaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arconsel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devrait le présenter. Ça, c'est William Branham. Donc, il présente que la venue de Christ, il doit trouver le septième ange vivant sur la terre parce que ce dernier doit le présenter comme Jean-Baptiste l'a fait. Si vous croyez Branham, vous devez croire ce qu'il déclare ici. Parce que vous êtes de ceux-là qui disent, non, nous croyons Branham, mais non, lorsque ça ne vous arrange pas, vous dites, non, ça, il était peut-être dans un excès de zèle, nous mettons ça à côté, ça, nous n'acceptons pas. Mais ici, William Branham dit que le septième ange doit être sur la terre au moment de cette venue. Voyez ? Alors, continuons à lire Branham. Là, nous sommes en 63. Quand Branham arrive dans, tournez le regard vers Jésus, prêchez le 29 décembre 63, pas grave 63, et qu'est-ce que Branham va dire ? Regardez comment il va détruire méthodiquement sa prétendue commission, avant qu'on arrive, même des thématiques que vous avez donnés, voilà, il cite le nom d'une femme, et il dit que la femme a levé la main. Vous n'étiez pas là pour le voir. Vous ne connaissez pas Branham. Restez tranquille. Tenez-vous tranquille, mon cher. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Vous n'étiez pas là pour le voir. Voyez ? Alors, je continue avec vous. Suivez. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit au paragraphe 33 ce qui suit. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. C'est William Branham. Je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. Avant sa venue. À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois que je vais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans là-bas à la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Alors, restez tranquille, restez tranquille. Regardez déjà. On le ferait tranquille, mon cher ami. Je ne le ferai peut-être pas. Je ne le ferai peut-être pas. On le dérange pas. On le dérange pas. S'il vous plaît, j'ai pris le temps de vous écouter. Je ne le ferai peut-être pas. Là où William Branham rentre déjà dans les suppositions. Or, le message et le messager sont un. Il ne peut pas avoir un message sans messager. Si vous dites que voilà, Branham peut mourir, mais le message va présenter Christ au monde. Quelle est la bande, puisque le message est sur le bande. Quelle est la bande qui va présenter, c'est Jésus qui viendra à sa seconde venue. Alors que William Branham n'est pas. Ça ne s'est pas passé ainsi au temps de Jean-Baptiste. William Branham dit que le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Et comment est-ce qu'il va continuer ? Déjà ici, il met des suppositions. Je ne le ferai peut-être pas. Il ne s'arrête pas là. Et lorsqu'il comprend que son histoire était une véritable farce, il va alors dire le 17 février 65, ce qui suit dans un homme qui fuit la face de l'éternel au paragraphe 6. J'ai été pris de la poussière de ce point-ci. « Quand Dieu m'a donné la vie sur terre, et je pense que s'il tarde, je serai enterré ici quelque part. Quand il viendra, il me trouvera quelque part ici. » Déjà ça, c'est un sérieux problème. Le précurseur ne peut pas être enterré avant la venue de celui dont il a parlé. Donc du coup, il commence à déconstruire lui-même son propre mythe, alors qu'il nous a dit que Jean-Baptiste était vivant quand Christ est venu. Lui aussi doit être vivant quand Christ va venir. Mais ici, il commence déjà à parler du fait qu'il sera enterré quelque part. Il ne s'arrête pas là. Dans le 25 janvier 1965, dans la prédication « Aujourd'hui, cette éculture est accomplie le paragraphe 12. » Qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit ce qui suit. « Et j'ai dit, si je pars avant que Jésus vienne, posez-la sur moi, parlons de sa vieille Bible, posez-la sur moi et qu'elle descende avec moi. Et qu'elle descende avec moi. Alors, je ressusciterai avec quand nous nous relèverons. » Donc là, c'est mon opinion en tout cas. Donc là, déjà, William Bonham montre que lorsque il va mourir, qu'on l'enterre avec sa Bible au-dessus de lui, quand Jésus viendra, lui ressuscitera avec cette Bible. Du coup, il montre qu'il n'est pas le précurseur. Jean-Baptiste n'est pas allé dans la tombe avant que le Christ ne vienne à sa première venue. Donc si la commission la disait, « Comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue, toi aussi tu seras le précurseur de la seconde venue. » Alors du coup, cette commission tombe. Déjà, avec cette déclaration, William Bonham se tire une balle dans le pied. Il montre qu'il est... Parce que quand le précurseur meurt avant la venue de Christ, cela prouve à suffisance qu'il n'est pas celui qu'on devait attendre. Alors, revenons sur la question du message du temps de la fin. Vous avez parlé du message que William Bonham aurait reçu son message en 1962. Parce que j'ai encore combien de minutes, monsieur le journaliste ? Allez-y, vous avez encore... 1963, je ne dis pas... Voilà, vous avez dit en 1963. Mais laissez-moi vous dire une chose. Une chose peut-être que vous ignorez. Vous ignorez sérieusement parce que je comprends que vous ignorez. C'est quoi ? D'abord, vous parlez du fait que William Bonham a reçu le message en 1963. Et ce message serait, selon vous, la révélation de cette saut, le saut qu'il a plagié chez Clarence Larkin. On n'a pas le temps de vous démontrer à suffisance combien tous les plagiats ont été faits. Alors, comment pouvez-vous justifier un élément important ? William Bonham va dire ceci. En déconstruisant d'abord ce mythe-là du message reçu en 1963, nous avons William Bonham qui nous dit en 1665 ce qui va suivre. Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêchez le 18 juillet 1965. Paragaphe 1666 dit ce qui suit. Le message du septième ange, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous ? Pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, ses mystères seront alors révélés. Là déjà, William Bonham fait une distinction entre le fait de prêcher et le fait de proclamer. C'est lui qui le dit. Il ne dit pas quand il sera en train de prêcher au commencement, mais quand il va faire quoi ? Quand il va proclamer, quand il commencera à proclamer son message. Or, avant que William Bonham ne puisse proclamer un prétendu message, il doit d'abord l'avoir reçu. Ok ? Nous sommes d'accord avec vous. Il doit d'abord le recevoir. Or, en 1962, l'ordre a été donné à Branham, selon ses propres paroles. Dieu lui aurait dit, « Enmagasine la nourriture, parce que pour que les enfants ne puissent pas aller loin de tout ça, il faut emmagasiner la nourriture. » Donc, William Bonham devait emmagasiner la nourriture, devait conserver le message. Mais, chose étonnante, vous avez aujourd'hui des bandes de William Bonham prêchées depuis 1947, et vous vous nourrissez de ces bandes-là, jusqu'en 1962, Branham reçoit la commission d'emmagasiner la nourriture en 1962. Et c'est lui qui le dit. Pourquoi est-ce qu'il va le dire ? Parlons de l'expérience dite des anges qui seraient venus vers lui pour donner son message. William Bonham va signifier, il va signifier, il va signifier dans l'opprobre, à cause de la parole, ce qui suit. Vous vous montrez qu'avant, de 1962, selon la propre théorie de Branham que vous êtes en train de soutenir, William Bonham n'avait pas de message. Parce qu'il était juste en train de prêcher, et il va nous le dire lui-même plus loin, que tout ce qu'il prêchait, il le lisait chez les autres théologiens, et il le prenait, et il s'appropriait cela pour prêcher cela. Mais c'est en 1963, qu'il va, donc quand il annonce déjà, dans l'opprobre à cause de la parole, prêchait le 23 décembre 1962, le paragraphe 25, il parle des anges qui étaient serrés venus vers lui, il dit, je ne le voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'il formait à l'intérieur de cette constellation des anges, des cinq anges. Je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul, s'il y en a cinq, c'est la grâce. J'ai pensé à ça, et je me disais, oh c'est, ils apportent mon message, c'est mon deuxième apogée, ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Donc là nous sommes, en décembre 1962, William Branham annonce que les anges sont en train de lui apporter le message de la part du Seigneur. Or c'est clair déjà, selon cette déclaration de William Branham, que de 1947 jusqu'en 1963, William Branham n'avait pas de message, parce que durant tout ce temps, il dérobait des paroles chez les autres, et il était dans les années de prédication selon ses propres paroles. Donc les anges devaient lui apporter son message. Donc ça veut dire que depuis 1947 jusqu'en 1962, William Branham n'a pas fait l'oeuvre du travail d'implicateur, parce qu'il n'avait pas de message. Il fallait qu'il reçoive le message pour être le précurseur de la seconde venue. Alors la chose ne s'arrête pas là. Il va le démontrer lui-même. Quand il va prier dans le septième sceau, précieux le 24 mars 63, au paragraphe 370, il prie en ces mots pour prouver que le sceau qu'il avait prêché était la nourriture amagasinée, le message qu'il aurait reçu. Il dit, « Je t'ai pris d'aider notre cher pasteur Neville, remplis-le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture amagasinée et en nourrir les anneaux. » Alors déjà là, il est clair que William Branham de 1947 jusqu'en 1962 n'avait pas de message. Donc quand vous me lisez une brochure de William Branham prêchée en 1947, 40, 50, ainsi de suite jusqu'en 1962, vous êtes en porte-à-faux. Parce que ce que vous lisez, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le message de Branham. Maintenant, allons un peu pour ne pas avant de chuter, on récapituler. Vous avez fait une minute de voix. Oui, parce qu'il en avait plus neuf. Oui, allez-y. Oui, d'accord. Alors, pour récapituler un peu, c'est en 1961 que Branham reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Donc ce qui veut dire qu'il n'avait pas encore de nourriture jusqu'à là. Donc, déjà, tout ce qu'il a preché jusqu'en 1962, ça doit être mis à la poubelle parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'emmagasiner c'est là. C'est David Mamalice qui a rassemblé les brochures, les prédications par-ci, par-là, qu'il a preché de gauche à droite qui a constitué ce lexique-là qui a fourni toute une gamme de confusions qui fait qu'aujourd'hui nous ayons un monde totalement divisé. Alors, William Branham... Vous allez conclure, hein. Pardon ? Vous allez conclure, maintenant. Merci beaucoup. Alors, les bandes enregistrées par William Branham depuis 1947 ne sont pas de la nourriture emmagasinée. William Branham va recevoir l'ordre d'emmagasiner de la nourriture notamment le sceau comme vous le dites mais laissez-moi vous dire je vais vous le démonter dans l'autre puce des paroles que même le sceau prêché par William Branham ce n'est pas une révélation de la part du Seigneur mais c'est un véritable plagiat qu'il a plagié chez Clarence Larkin et chez les autres et il ne va pas s'arrêter là parce qu'avant la fin de la vie de William Branham nous sommes le 4 décembre 1965 William Branham dit que même ce que vous êtes en train d'entendre maintenant le message que vous avez maintenant vous ne devez pas le garder pour demain vous devez le brûler parce qu'il y a un autre message qui vient en vous donnant l'ordre de brûler même ce qu'il avait emmagasiné voilà pasteur Anthony Chamba on vous relance maintenant parce que le débat est entre vous on essaye de relancer les questions pour que qu'on arrive réellement à la vraie conclusion je rappelle aux amis qui nous suivent nous sommes en direct sur Youtube tapez Tosunana TV sur Facebook également Tosunana TV et il y a des amis qui nous suivent en direct également sur TikTok c'est Roland officiel Roland ISO officiel voilà allez-y pasteur Anthony vous avez la parole bon je ne sais pas je sollicite une faveur allez-y comme nous sommes ils sont tous des prédicateurs est-ce que nous pouvons faire le partage de mon temps et on peut leur accorder les micros ils peuvent intervenir et apporter un plus en rapport avec les téléspectateurs qui nous suivent parce qu'ils sont tous comme ils sont là vous répondez d'abord des prédicateurs du message du temps de la fin là où il faute et je ne sais même pas s'il comprend ce qu'il dit il dit que Branham est les précurseurs de la seconde venue de Christ mais l'ange ne lui avait jamais dit ça l'ange n'a jamais dit à Branham que tu es les précurseurs de la seconde venue de Jésus Christ j'ai lu des citations ici il y a un problème de compréhension l'ange a dit à Branham en 1933 à la rivière au rail de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ toi Branham tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ donc Branham n'est pas obligé d'être sur la tête tant que Christ va venir il prend une citation la brèche entre les sept les sept soeurs et les sept âges de l'église qui est une erreur de Branham et Branham a corrigé plus tard oui Branham comme la Bible le dit dans je crois Jacques 5 Elie est un homme de la même nature que nous c'est à dire que en clair commettre des erreurs Branham a commis des erreurs dans ses enseignements à lui mais pas dans les ainsi dit les seigneurs dans les ainsi dit les seigneurs apportés par Branham il n'y a pas d'erreur mais dans beaucoup tel qu'il dit là Branham a copé chez l'Arkins c'est vrai vous avez raison Branham lui-même le dit ici et puis il se corrige Branham le dit à l'ouverture du premier saut parce que je dis que le message du temps de la fin Branham l'a reçu avec la visitation de ses tanges le premier saut prêché le 18 mars 1963 Branham dit à la page 126 paragraphe 35 il dit et maintenant la noue est là maintenant ce soir alors que nous abordons ce chapitre 6 il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler et oh aujourd'hui j'aurai absolument et j'espère que les gens sont spirituels j'aurais fait une erreur terrible à ces sujets si vers midi aujourd'hui le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire je prenais cela dans d'anciennes notes je n'avais rien là-dessus je ne sais rien non plus du deuxième saut rien du tout mais j'avais repris dans cette note quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années et je les prenais en note et ces notes je les avais puisées chez le docteur Smith je les avais puisées chez de nombreux éminents docteurs dont Clarence Larkin et ils croyaient tout cela alors je l'avais noté et je me préparais à dire et bien maintenant je vais faire mon étude en l'avisageant de ce point de vue là et voilà que vers midi le Saint-Esprit est descendu du coup dans la pièce et toute la chose m'a été dévoilée et voilà vous voyez c'était le premier saut qui était ouvert aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir ce que je vais dire ici c'est la vérité de l'évangile je le sais en effet si une révélation est contraire à la parole alors ce n'est pas une révélation et vous savez certaines choses peuvent paraître absolument vraies et pourtant elles ne sont pas vraies voyez elles ont l'air mais ne les sont pas donc ici déjà le 18 mars 1963 Branham se corrige alors ne répétez plus les erreurs de Branham d'avant 1963 il faut être méchant de donner aux gens les erreurs de Branham de 1963 alors qu'il lui-même se corrige il dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu le 18 mars 1963 m'est révélé les premiers sauts alors que moi Branham je m'apprêtais à prêcher les premiers sauts en prenant des notes chez des éminents docteurs donc les docteurs Smith Clarence Larkin et d'autres alors si Branham se corrige mettez-vous au pas de Branham ne rappelez pas les choses que Branham a faites là où il s'est corrigé même quand il cite la brèche entre les sept ah je l'ai guisé les sept sauts c'était avant le 18 mars 1963 donc c'était les erreurs de Branham eux les Branhamistes s'accrochent à ces choses-là et pourtant ici Branham va de l'avant avec le Saint-Esprit il faut être méchant Branham se corrige ici il dit que je vais apprêter à prendre des notes chez les docteurs les anciennes notes mes anciennes notes mais le Saint-Esprit est venu me corriger donc lui il doit comprendre dans sa tête que Branham n'est pas le précurseur de la seconde venue de Christ merci vous avez encore 5 minutes c'est le message c'est le message c'est le message de Branham qui prépare les secondes venues de Christ je passe la parole à mes frères vous avez 5 minutes oui oui donc c'est à vous de voir comment vous restez dans la question qui est d'actualité tout à l'heure voilà c'est Joël Kassambakan le fils du pasteur Kass Pierre Kass allez-y oui je dirais que notre frère n'a pas encore répondu à la question la première la première que vous avez posée c'est de savoir s'il existe un message du temps de la fin et quel est ce message jusqu'à là je pense que il n'a pas encore contredit le message moi je vais lui dire que le message existe le message appelé du temps de la fin ce n'est pas une nomination du prophète Branham non mais c'est un message biblique ça se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 12 le verset 4 c'est là qu'est sorti cette nomination message du temps de la fin ce n'est pas une invention du prophète Branham le Seigneur a dit à Daniel tiens secrète cette parole et marque elle est du saut jusqu'au temps de la fin plusieurs les liront et leur connaissance augmentera cela est sorti le message du temps de la fin indiqué par le Seigneur lui-même au verset 8 du même chapitre 12 de Daniel il dit j'ai entendu mais je n'ai pas compris j'ai dit au Seigneur quel sera l'issue de toutes ces choses le Seigneur lui dit va en paix Daniel ces paroles resteront garde secrète jusqu'au temps de la fin et nous voyons bien qu'il lui a été demandé de garder un message scellé par le Seigneur jusqu'au temps de la fin c'est ce message qui est révélé par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 5 qui montre que le message en question il était scellé de sept seaux et le sept seaux ont été donnés bel et bien à un homme sur la terre et il s'appelle William Marion Branham quand tu veux montrer que ces seaux ne sont pas vrais j'aimerais t'entendre me dire ce qui est faux dans ce que le frère Branham a révélé dans le sept seaux c'est lui qui est venu avec ce message de sept seaux voilà pourquoi il est appelé messager du temps de la fin maintenant vous dites aussi une autre chose vous dites qu'il devait être là jusqu'au retour du Seigneur parce qu'il doit présenter le Seigneur mais vous êtes ignorant que la seconde venue du Seigneur est totalement différente je voudrais qu'on utilise un mot beaucoup plus apaisé c'est un débat ignorant ça frappe trop hein pasteur ignorant ignorant vous l'acceptez oui je l'accepte oui mais c'est pas une je disais qu'il ignore que la première venue du Seigneur est totalement différente de la seconde venue la première venue le Seigneur devait venir et avoir du temps sur la terre voilà pourquoi Jean devait être là pour le présenter physiquement aux gens qu'est-ce que c'est lui c'est mais dans la seconde venue le Seigneur n'aura pas du temps ici sur la terre le Seigneur descend dans le zère il s'arrête dans le zère et c'est lui qui fait appel aux gens sur la terre pour qu'il les suive il n'y aura pas quelqu'un qui doit montrer encore aux gens ici sur la terre non voilà le Seigneur il est là non alors voilà pourquoi l'ange a dit au prophète tu auras un message Amen ce message sera le précurseur de Masségon ça veut dire le message apporté par les frères Branham nous sanctifie nous purifie aujourd'hui pour que quand le Seigneur viendra ce jour-là et qu'il lancera cet appel que nous soyons de ceux qui entendront ce n'est pas ce n'est pas une personne physique qui va qui va parler non quand vous lisez dans le livre des Thessaloniciens il est dit que c'est à la voix pas d'un ange terrestre mais d'un archange que le Seigneur lui-même descendra du ciel que le mort en Christ ressusciteront et le vivant seront transformés avant de monter ensemble avec les morts pour les morts ressusciter pour aller à la rencontre avec le Seigneur dans les airs dans cette écriture-là tu ne placeras pas une personne là qui jouera les rôles des gens baptistes il n'y en a pas merci 10 minutes merci frère j'en ai pasteur Bottard vous réagissez merci beaucoup voilà le docteur pendant la parole j'ai écouté j'ai écouté mes amis parler parce que jusqu'ici je ne sens rien de perquettant dans vos propos je voudrais même souhaiter que ce soit les pastels cassent nous-mêmes qui soient là non restez tranquilles nous sommes tranquilles oui soyez tranquilles vous vous agitez pourquoi nous sommes tranquilles j'ai dit c'est un souhait je voudrais souhaiter qu'ils soient là parce qu'ils vous envoient à l'abattoir parce qu'ils savaient mais tu as battu tenez vous tranquille mais nous sommes tranquilles tu vois pas regardez quand vous dites que William Branham a reçu un message je vous ai dit que tous les messages de William Branham 90% du message de William Branham c'est un véritable plagiat si vous avez besoin que je vous donne une démonstration vous savez c'est que c'est un plagiat un plagiat c'est le fait de s'approprier l'oeuvre d'un autre auteur et de le faire passer pour son oeuvre à soi-même alors William Branham était censé révéler paraît-il le mystère de Dieu et il a donné la définition d'un prophète et il est dans la définition d'un prophète donc Christ est révélé dans sa propre parole et lorsqu'il parle au paragraphe 12 qu'est-ce que Branham dit Branham dit que le prophète c'est un homme qui a conçu des manières à attendre le conseil de Dieu afin de le traduire en parole c'est une fausse définition d'un prophète parce que le prophète n'est pas le traducteur de la parole ça au niveau de la parole de Dieu ce n'est pas ça il est l'interprète divin de la parole ce n'est pas aussi ce que Dieu dit mais le prophète c'est un porte-parole c'est un messager il entend et transmet à qui des droits ce qu'il aurait reçu de la part du Seigneur et une fois que la parole de Dieu est scellée en mystère cette parole ne peut pas être connue ailleurs que au temps convenable et par la personne appropriée or avant que William Branham vienne William Branham a trouvé des gens qui ont travaillé sur la compréhension du livre d'Apocalypse et avant 1963 si vous ne savez pas William Branham prigé chez Dr Smith ça pendant qu'il prêchait il ne l'a jamais dit lorsqu'il a dit lorsqu'il a dit que le cavalier sur le cheval blanc c'était le Saint-Esprit dans l'église primitive la première fois que Branham l'a dit en 1960 dans les 10 vierges Branham n'a jamais dit que ce que je suis en train de vous dire ici je l'ai puiser chez Smith c'est quand il arrive en 1963 voulant changer de source de plagiat William Branham va inventer l'histoire des anges et ensuite qu'est-ce qu'il va faire laissez-moi vous démontrer qu'est-ce qu'il va faire William Branham va dire exactement point par point jusqu'aux virgules exactement ce que Clarence Larkin a dit si vous ne connaissez pas l'ouvrage de Clarence Larkin tapez même sur le net The Book of Revelation entre là vous verrez que tout ce que William Branham a prêché c'est le livre de la révélation j'ai ici juste un extrait je peux vous lire juste une déclaration de Branham sur l'explication sur le cheval le cavalier sur le cheval blanc qui était un mystère qui attendait que Branham vienne révélée mais déjà en 1918 Clarence Larkin avait dit cela et Branham a répété la même chose mot à mot parlant du superman de satan parlant de l'antique qui s'est cavalé sur le cheval blanc par toutes les explications Branham le fait j'ai fait un travail qui se trouve même sur Youtube sur ma chaîne Renaud Boris Mota j'ai démontré le plagiat depuis le premier saut jusqu'au dernier en mettant côte à côte les propos de Clarence Larkin et les propos de Branham jusqu'au septième saut donc Branham n'a pas un message alors suivons ensemble avec vous lorsqu'on arrive sur le point que vous avez évoqué comme mon cher ami là-bas a évoqué que voilà Branham le message du temps de la fin d'abord de la Bible il va nous prendre l'écriture de Daniel lorsqu'il est dit à Daniel tiens ses crêtes et ses paroles et scelle-les dans un livre car ils seront scellés jusqu'au temps de la fin plusieurs le liront et la connaissance augmentera mais il s'agit de quelle fin ? il ne s'agit pas d'une fin aujourd'hui qui serait projetée à 2000 ans parce que quand le Christ lorsque l'ordre a été donné à Daniel il a dit à Daniel de sceller les paroles du livre parce qu'ils seront compris au temps de la fin donc ce livre sera lu au temps de la fin alors quand un livre est scellé la lecture est impossible ça veut dire que la compréhension n'est pas possible mais lorsque le Christ est venu sur la terre démontrant qu'il était arrivé parce que la Bible dit bien que Christ est arrivé au temps de la fin c'était le temps de la fin de l'ère juive pour ouvrir un autre air et lorsque le Christ est arrivé il a bien dit aux disciples lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint que celui qui lit fasse attention on lisait quoi ? la lecture du livre était devenue possible vous voyez ? alors c'est là à attirer l'attention des disciples quand ils ont vu l'armée romaine inverser Jérusalem en 70 ils ont compris que le temps de la fin était arrivé là et la fin de l'ère mosaïque du temple ainsi des sacerdotes et tout cela était déjà passé donc quand aujourd'hui vous prenez ce passage là de Daniel pour vouloir le projeter ici et puis fabriquer un homme pour le placer comme message du temps de la fin c'est vraiment du pipo c'est de n'importe quoi alors suivons comme je vous l'ai dit ici au sujet de William Branham concernant son prétendu message en 1963 il aurait reçu son message et là vous n'avez pas répondu à ça je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites avec le brochure de William Branham qu'il a prêché de 47 jusqu'en 62 vous n'avez pas de réponse et c'est même honteusement que vous dites une chose comme ça vous vous abrévez de quelque chose qui n'est pas le message Branham reçoit le message en 63 qui sont les sauts mais vous vous abrévez d'autres choses et même dans les propres sauts vous dites non là Branham avait commis l'erreur il avait corrigé tout cela les prophètes de Dieu venant avec l'incidie le Seigneur ce n'est pas leur propre parole ils disent ainsi parle le Seigneur et ils communiquent ce que le Seigneur dit ils ne commettent pas d'erreur sur le point de vie de la parole et Paul l'a dit notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur le motif impur donc s'il y a déjà de l'erreur dans une prédication c'est de n'importe quoi on ne peut pas préparer les gens avec qu'elles sont confi quel est le message de Branham alors en allant avec vous je vous ai dit que lorsque on arrive en 1963 Branham reçoit son prétendu message et quand il reçoit son prétendu message il reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture ça nous sommes tout à fait d'accord alors lorsque Branham reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture William Branham va alors recevoir aussi un ordre précis dans cet ordre là il y avait une précision son Dieu lui aurait dit tu dois emmagasiner la nourriture ici au diapherson vine dans le Branham tabernacle et c'est là Branham va dire que lorsque j'ai eu une révélation quoi que ce soit que le Seigneur m'a donné de vous communiquer je l'ai dit premièrement ici parce que c'est ici que Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture parce qu'il est emmagasiné ailleurs d'abord le Branham tabernacle c'est là à diapherson vine que Branham devait prêcher la nourriture emmagasinée alors lorsque l'ordre est donné à Branham d'emmagasiner la nourriture au Branham tabernacle logiquement cela élimine tous les autres serments qui sont prêchés en dehors du Branham tabernacle si vous croyez réellement que cette déclaration-là était une parole de Dieu de sa part alors quand on arrive le 4 décembre 1965 là nous sommes à la fin de la vie de William Branham qu'est-ce qu'il va nous dire ? il va dire ceci dans la prédication l'enlèvement prêché le 4 décembre 1965 au paragraphe 58 tout devrait être sans les vins cela représentera les sept âges de l'église dont nous parlons ici dans le livre il ne devrait y avoir ni les vins ni rien d'autre qui soit mélangé à cela et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tous les restes à la parole et nous essayons toujours d'appeler cela de l'appeler la parole il n'y aura pas de les vins pendant sept jours entiers et même ce que vous mangez aujourd'hui n'essayez pas de les garder pour demain mais brûlez-les avant le lever du jour car il y a un nouveau message qui vient une nouvelle chose là nous sommes le 4 décembre à la mme donne l'ordre à ceux qui l'écoutaient de brûler ce qu'ils étaient en train de manger là passer à autre chose qui vient un nouveau message qui arrive alors lorsque on arrive ici après cette déclaration William Branham est mort le mois de décembre le 24 décembre William Branham va connaître la mort que reste-t-il alors des prédications de William Branham dès l'instant il nous dit même ce que vous entendez maintenant ce que vous mangez maintenant s'agissant de la parole puis cela dit nous avons mélangé nous il compule lui aussi il a mélangé tout cela il dit donc c'est devenu n'importe quoi il y a des vins et tout donc on doit brûler tout ça parce qu'il y a autre chose qui arrive un nouveau message qui arrive mais voilà que quelques jours plus tard William Branham va mourir et lorsque William Branham meurt le comble c'est quoi c'est que la dernière prédication prêchée avant la mort de William Branham nous avons moins cinq prédications mais ces cinq prédications n'ont pas été prêchées dans le Branham tabernacle donc il ne peut pas répondre à la logique de la nourriture emmagasinée et là William Branham s'en va il laisse un peuple son message et ce qui démontre aussi insuffisance la gamme de confusions qu'il y a dans le monde dit du message parce que vous avez une branche ici une ici une ici une là cela montre qu'une tour de Babel c'est-à-dire une connaissance humaine voulait se lever vers la hauteur divine et Dieu a renversé cette tour de Babel ce qui donne toute une confusion qui fait que nous avons ces des casques qui vont là-bas qui vont dire non l'Apocalypse ne concernait pas Branham alors que Branham lui-même dit que ça les concernait donc vous avez d'autres là-bas qui disent non 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 Luc 1730 c'est Branham c'est Dieu qui rentrait dans la chair humaine d'autres non il se tenait à côté et vous avez toute une gamme de confusions d'autres non il faut se marier d'autres non la saison du serpent tout cela alors ce que vous ne comprenez pas avec moi et avec William Branham c'est quoi d'abord un élément important est-ce que vous avez déjà compris que William Branham avait un problème mental est-ce que vous avez compris ça un problème mental c'est pas moi est-ce que vraiment vous avez compris cela il va le dire en 1965 à la fin de sa vie il va confesser et nous faire l'aveu de son état mental pour la première fois tout le temps que William Branham a parlé vous l'avez cru vous l'avez suivi mais vous n'avez jamais compris de quoi il souffrait et il va le dire lui-même dans la prédication sur les ailes d'une colombe le 28 novembre 1965 paragraphe 137 il dit ce qui suit toute ma vie j'ai été un névropathe souligné névropathe j'arrive petit garçon j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans frère Jack se souvient lorsque j'ai débuté que j'ai quitté le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver au paragraphe 143 il ajoute et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert c'était une oppression mentale c'était une oppression mentale cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans c'est là où j'en suis à présent cette 8 donc là nous sommes en 1965 William Bonham dit qu'il est à présent en 1965 dans l'année des crises donc chaque 7 ans William Bonham avait des dépressions mentales et entrer sur le net ou bien interroger les médecins ceux qui nous suivent ils vous diront ce que signifie quels sont les symptômes liés à cette maladie et vous verrez que si on prend le temps de vous lire les symptômes liés à cette maladie vous verrez que ce que William Bonham vous a dit comme quoi à l'âge de 7 ans il aurait entendu des voix il lui a dit ne bois pas ne fuit pas ne suis pas parmi ces symptômes il y a toutes ces hallucinations le sujet entend des voix le sujet a une mauvaise perception de choses et il y a beaucoup de choses qui sont relatées au sujet de William Bonham et si vous prenez le temps de lire tous les symptômes vous verrez que les symptômes qualifient exactement la vie de William Bonham alors on ne s'arrête pas là on vous a dit merci on vous a dit merci il a dit merci oui oui fini une minute ok dans son année de crise dans son non une minute dans ses années de crise vous allez constater que William Bonham chaque 7 ans entre dans une année névrotique et il en dit c'est une oppression mentale donc quand quelqu'un est mentalement oppressé il n'est pas si chiquement dans son bon sens ce qui fait que quand vous arrivez en 1958 William Bonham vous parle de la doctrine de l'assainement du serpent comme quoi elle vous aurait commis l'adultère et ensuite il nous emmène balader quand il arrive en 1665 il va dire que la femme n'a pas été créée par Dieu mais elle a été créée par Satan merci il a façonné merci docteur pour séduire merci docteur votre réaction directe allez-y vous avez vos 10 minutes très bien je prends 5 minutes et puis je laisse derrière moi 5 minutes il dit que Branham n'a pas un message qui sortit de sa bouche il dit Branham a plagié chez Clarence Larkin est-ce qu'il peut nous montrer Clarence Larkin a prêché la polygamie que l'homme peut épouser plusieurs femmes parce que Branham a dit que la polygamie est une institution des dieux il a même pris des écritures beaucoup d'écritures est-ce que dans vos recherches vous pouvez prouver aux téléspectateurs peut-être lors d'une prochaine émission amenez-nous les dégradations de Larkin Larkin a prêché la polygamie parce que la polygamie ne rigole pas comme un bon parce que la polygamie c'est la grande révélation la grande révélation du message de Branham Branham révèle j'ai la prédication ici avec moi dans cet enseignement mariage et divorce Branham révèle qu'un homme peut épouser autant de femmes comme David comme Salomon comme la continuité de la Bible tout entière j'aimerais voir là où Larkin a dit la même chose que Branham est parti épouser là je veux vous respecter parce que vous dites que Branham n'a aucun message mais moi j'ai amené à la télévision le message de Branham dans le message de Branham dans le mariage et les divorces et là dedans Branham révèle que la polygamie est une institution des dieux Branham révèle que Dieu a donné autant de femmes à David 500 ben Salomon avait épousé 1000 femmes Branham révèle même que Jésus Christ enseigne la polygamie dans Matthieu 5 rang 2 j'aimerais voir là où Larkin a prêché sur la polygamie là je veux vous respecter donc vous voyez que nous avons affaire à quelqu'un qui est critiqueur tout simplement déjà en 1900 je pense Branham le dit ici en 1960 au troisième sceau Branham était Branham était confronté aux mêmes gens j'ai même dit Branham met K.O. les faux prédicateurs Branham était confronté aux mêmes gens qui sont venus lui dire en 1960 que son message était faux regardez le troisième sceau page 261 paragraphe 284 l'autre jour j'ai dit là-bas à Chicago alors qu'il y avait ces centaines de prédicateurs est-ce que quelqu'un ici était à cette réunion bien sûr à cette réunion à Chicago j'ai dit bon vous êtes tous là à dire que vous pensiez me faire venir ici pour me prendre un défaut à peu près le même nombre que c'est qu'on a dans cette salle en ces moments j'ai dit qu'est-ce que vous avez contre moi j'ai dit il y a trois nuits le Saint-Esprit m'a montré où chacun de vous se trouverait et que nous ne serions pas dans dans cette demandez à Karl si c'est bien vrai et il y avait Anx et les autres c'est vrai vous étiez tous là vous l'avez entendu j'ai dit vous en avez contre moi à cause de mon enseignement voilà ce qu'il y a maintenant que l'un de vous vienne donc ici qu'il présente sa bible et qu'il vienne se placer à côté de moi et en démontrer la fausseté c'était le groupe le plus silencieux qu'on ait jamais entendu j'ai dit qu'est-ce que vous avez j'ai dit alors si vous savez que vous ne pouvez pas affronter la parole laissez-moi donc tranquille vous les docteurs en théologie et tout vous êtes à dire vous vous présentez comme docteur 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 et moi je suis oh frère Wood oh oh un chèque bab un petit nouveau je n'ai pas d'instruction je ne suis pas allé au séminaire ni à l'école mais prenez donc votre bible et venez vous placer ici à côté de moi venez démontrer la fausseté de la semente du serpent du baptême au nom de Jésus ou de n'importe lequel de mes enseignements personne n'a dit un mot déjà madame le dit ici venez démontrer ici devant moi la fausseté de la semente du serpent nous sommes en 1960 personne aucun prédicateur les gens qui étaient représentés à l'époque de Branham ils étaient une centaine personne n'a dit Branham dit c'est le groupe le plus silencieux voilà 5 minutes déjà donc tu as seulement les fils de ces contradicteurs là Branham il est le prophète de ce temps de la fin c'est vous qui complétez allez-y nous sommes très contents d'être devant des contradicteurs comme ça des gens que la bible dit bien aimer d'abord je demande tous les spectateurs de lire un Jean 4 que mes versets où il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit mais prouvez les esprits s'ils sont de Décart plus à faux prophétiens nous allons nous ne faisons pas d'aventure dans ces temps et nous ne nous débrouillons pas non plus nous nous savons que dans notre génération il a parlé et il a envoyé un message c'est le message de la bible ce sont des écritures qui se trouvent dans la bible et ces écritures ont toujours été là mais nous nous parlons de la lumière d'histoire qui a éclairé ces écritures et qui nous en voit nous aussi aujourd'hui pour que nous puissions voir ce qui est écrit d'abord le message de l'évangéliste de l'État de la fin éturée de Malachie 4 5-6 c'est la restauration parce que vous savez juste après les deux parts des apôtres par exemple Jean Jacques André des Paul les erreurs dans l'enseignement se sont introduites dans l'Église le Seigneur avait promis qu'il dit Élie viendra même il échoue quand il était sur la terre on lui a proposé des écritures à Matthieu 17 pourquoi est-ce que les scribes disent-ils qu'Élie doit venir pour nous il dit oui il est vrai il est sur la terre il était là il a bien dit il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir tout le monde le livre celui qui est la bible c'est ça le livre qui était scellé de cette source et cette honte était ouverte ici en 1963 c'est là que Frère Bonhomme dira que oui la bible m'était définie nouvelle c'est là qu'il a dit que si dans ma vie je prêche quelque chose d'inspiré c'était bien en ce moment là vous voyez alors la restauration de tout le monde la restauration de la parole ça veut dire devrait nous ramener à la foi de nos peurs le père apostolique voilà pourquoi lui-même parce que le frère doit savoir il parle de beaucoup de choses il doit savoir que Frère Bonhomme a travaillé pendant 30 ans comme évangéliste avec des signes il dit ça dans se ranger du côté de Jésus deux signes où il devrait s'étenir la main des gens et voir c'est là il lui a fait lire l'écriture de Timothée il dit fais-le dans l'évangéliste et remplis ton ministère c'est en 62 qu'il s'est posé des questions il dit ça dans par exemple dans l'acte-partout de mon ministère le paragraphe 77 c'est là qu'il était le frère de l'ence le 17 on ne lui a pas dit qui c'est elle après qui c'est elle la voix lui a dit tu y auras pas qu'il avait en 1933 tu y auras un message qui préparera ma seconde de venir et le message il l'a eu en 1933 après l'ouverture vous voyez mon frère donc suivre le Seigneur il faut d'abord suivre le Seigneur comment frère a évolué dans son ministère parce que lui-même a dit après le retour il a dit mais maintenant dans ma divorce il a dit mais maintenant que les seaux sont ouverts et l'esprit de vérité nous dirige vers la parole voilà pourquoi il y a eu toutes ces horreurs au cours des âges il a reconnu il y a eu toutes ces horreurs lui-même était aussi dans l'horreur parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme Isaïe 42 verset 1 même dans mes sujets sur l'heure frère Bonhomme a déconnu que je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui avait toutes les réponses alors quand il y a une ouverture de seaux c'est là que frère Bonhomme était devenu maintenant Elie de Malachie 4 Elie de Malachie 4 et c'est là qu'il a lâché le message de l'épouse il a reconnu tu as lé quelque part dans Essayeur de rendre un service à Dieu il a dit observer ce messager non pas quand il a commencé à prêcher à annoncer il a prêché pendant 30 ans mais observer quand il prononce quand il proclame son message il a proclamé son message de 33 à partir du mars du mars 33 jusqu'à sa mort 3 ans il est rentré 63 jusqu'à 65 il est rentré à la maison il a lâché le message de l'épouse alors pour ta connaissance nous devons savoir que frère Bonhomme a emmagasiné la nourriture il a dit ça lui-même dans ce rangé du côté de Jésus il dit ça dans des bandes et il dit ces bandes iront dans des maisons de prédestinés de Dieu il y a quelqu'un qui va diriger chaque chose selon sa destination c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui il doit y avoir quelqu'un où dans Matthieu 24 45 quel est donc le serviteur fidèle le prudent que le maître a établi pour leur donner la nourriture spirituelle autant convenable parce que c'est ce serviteur là qui va maintenant donner le nécessaire à l'épouse lui ne prendra pas n'importe quoi il prendra seulement le nécessaire le message pur pour donner à l'épouse c'est là où nous sommes aujourd'hui si tu es dans cette confusion parce que tu n'as pas tout à l'encontre cet homme là le guide là vraiment que le Seigneur t'aide mon frère merci prédicateur Bossongo Marcel alors pasteur Bota vous avez huit minutes parce que votre prise de parole la première vous avez le pasteur Anthony vous avez ajouté une minute mais vous avez quand même aussi dépassé j'avais noté donc vous aurez huit minutes et puis on donnera aussi la parole au pasteur docteur Bofi et puis on va passer par la conclusion pour ce premier numéro spécial merci beaucoup je crois que je vous ai écouté parler j'ai écouté parler mais vous avez comme j'ai su le dire rien dit de percutant parce que vous ne répondez à aucune problématique qui a été posée je vous ai parlé de l'état mental de William Branham ça vous a sûrement surpris peut-être vous allez prendre le temps d'aller étudier pour revenir la prochaine fois avec une réponse parce que moi quand je l'ai appris pour la première fois j'ai compris que le type était malade et généralement dans les années de crise c'est les années où il débitait vraiment plus de n'importe quoi au point où il a prêché l'assainement du serpent en 1958 c'était une année de crise et en 1965 là où il a prêché le mariage et le divorce c'était aussi une année de crise parce qu'il a dit c'est la septième année l'année où il se trouve dans cette histoire et voilà pourquoi vous lisez même dans mariage et le divorce cette prédication que vous dites est ainsi dit le Seigneur William Bonham déclarait contre la Bible en montrant que la femme n'était pas dans la création originale et que la femme a été créée par Satan c'est Satan qui l'a modélée qui l'a façonné qui lui a donné ce point vous voulez que je vous le lise ? vous voulez la déclaration ? il n'y a pas de soucis vous allez m'épouser le temps des paroles je peux vous donner la déclaration même à la fin ça dit il y a trop de choses que vous avez lâchées il faudra qu'on vous dise quelque chose ça c'est William Bonham qui le déclare si vous voulez bon ok je vous le lis parce que vous vous ne prenez pas le temps de lire Bonham vous attendez ça pour que le pasteur vous lise le nécessaire mais moi je vais vous lire ce qu'on ne vous lit pas du haut de la chaîne William Bonham dit ce qui suit dans la prédication le mariage et le divorce il dit au paragraphe 121 mais dans la race humaine c'est la femme qui est belle pas l'homme et s'il est il y a quelque chose qui cloche il y a un mélange de sémence quelque part originellement c'est comme ça pourquoi ? pourquoi cet état de fait ? pour servir à tromper et d'ailleurs celui qui l'a modélée Satan continue à agir sur elle et en ce dernier jour Satan celui qui l'a modélée c'est qui ? Satan il continue modélée vous connaissez la définition c'est ce que vous avez appris modélée signifie façonner un objet en lui donnant sa forme déterminée ainsi de suite donc il continue encore il va dire ce qui suit dans le paragraphe 172 il ajoute il dit par sa beauté il dit maintenant comme c'est différent aujourd'hui en ce jour de conception plutôt qu'il soit son chef c'est elle qui est devenue son dieu certainement c'est elle qui domine sur lui probablement que maintenant vous comprenez ce que j'ai attaqué dans le passé par sa beauté sa maîtrise sexuelle ses formes qui lui ont été donnés par Satan le produit dérivé que Satan a fabriqué donc ici la femme est désignée comme étant un produit dérivé que Satan a fabriqué et Branham le dit lorsqu'il est dans son année de crise cette déclaration que Branham fait est une insulte à la personne féminine et une contradiction fragante contre la Bible la Bible est claire au commencement Dieu créa l'homme et la femme c'est Dieu qui est le créateur mais ici en anglais le terme utilisé par Branham c'est le designer donc le créateur de la femme c'est Satan en quoi est-ce que Satan a fabriqué cette femme et vous allez dire que non ça c'est une erreur de Branham alors qu'il est dans la prédication mariage des divorces et vous soutenez être un mystère révélé alors vous n'avez pas pu dire quelque chose sur le plagiat de William Branham sur les seaux et curieusement vous me posez la question de ça va parce qu'il faut qu'on m'avait demandé est-ce que Branham a fait le plagiat du septième seau qui nous montre là où Clarence n'a qu'à parler du septième seau j'avais fait une vidéo spéciale démontrant le plagiat du septième seau et il faut que jusqu'aujourd'hui il n'a plus jamais dit un seul mot et vous aujourd'hui comme vous avez déjà compris que tous les seaux créchés par William Branham c'est un plagiat de Clarence Larkin faites-en vous avez je vous ai parlé de ça c'est un plagiat alors maintenant vous vous êtes dit non mais écoutez on va parler du mariage et du divorce est-ce que la polygamie qu'est-ce que Clarence Larkin a dit sur la polygamie mais montrez-moi sous quelle seau se trouve la polygamie sous quelle se trouve la polygamie et on croit est-ce que la polygamie est un mystère alors que c'est une pratique sociale toutes les sociétés d'autant avaient la pratique de la polygamie comme des autres pratiques qui sont là alors on croit est-ce que c'est là attendre que Branham vienne pour dire aux gens que voilà il faut être polygame alors qu'il y a eu des polygames qui ont été sur la terre avant William Branham c'est vraiment de n'importe quoi et on pourra revenir sur un autre sujet sur une thématique ça j'aimerais avoir Kass lui-même devant moi pour l'entraîner de cette question nous en venons donc comprenez ensemble avec moi que William Branham n'a pas de message tout le message de William Branham c'est de Saint-Créty c'est un plaja qu'il a fait dans les documents et les travaux des autres et je l'ai déjà démontré faute de temps ici rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube suivez la vidéo et laissez un commentaire et vous allez effectivement voir que William Branham n'avait pas de message sur le plaja alors je vous ai souligné un élément important en 1965 il vous a dit brûlez ça parce qu'il y a un nouveau message qui arrive lequel ? c'est ce que vous n'avez pas brûlé lequel ? c'est lui qui vous a dit de brûler oui mais vous vous ne le croyez pas donnez-nous le nouveau message ah voilà vous comprenez que le type était dans donnez-nous le nouveau message parce qu'il ne vous donne rien il ne vous laisse rien mais il vous demande de détruire ce que vous aviez il vous a déjà donné il y a le nouveau message nous sommes en 1965 il a dit c'est là que je suis dans l'année des troubles et c'est cette année là qu'il vous a demandé de brûler tout ok ? ça c'est un élément ensuite l'autre élément je vous ai souligné vous tapez la poitrine comme quoi le message de Branham est venu à partir de 1963 mais qu'est-ce que vous faites avec les brochures prêchées de 47 jusqu'en 62 ? vous devez être assez honnête de mettre les brochures à la poubelle et de ne pas les utiliser parce que Branham reçoit l'ordre en 62 d'emmagasiner la prétendue nourriture et quand il emmagasine la prétendue nourriture c'est quelle nourriture ? c'est une nourriture qui est déjà dans le livre des théologiens tels que Clarence Larkin Charles Thèse Roussel et les autres que Branham a pris ça et là mais tout en agissant malhonnêtement envers les théologiens en disant les théologiens n'ont jamais la révélation de la parole c'est eux qui embrouillent la parole la parole vient toujours par un prophète mais on voit William Branham piser dans les travaux des théologiens pour donner cela comme étant des révélations alors que c'est totalement faux et quand il donne même des faussetés comme révélations comme dans le cas des 70 semaines de Daniel en 1961 quand il prêche il dit que pour calculer les 70 semaines de Daniel le Saint-Esprit est venu et il a mis ceci sous ma plume c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé qu'il reste encore 7 ans qui sont réservés pour les juifs mais ça il dit c'est le Saint-Esprit qu'il a révélé mais quand il arrive en 1963 quand il prêche les sauts il dit non ce n'est pas 7 ans qu'il reste pour les juifs mais il reste 3 ans et demi mais pourtant les 7 ans il l'a dit il l'a dit sous le coup du Saint-Esprit alors quel est ce Saint-Esprit qu'il a rendu en erreur en 1961 et ensuite qu'il vient lui révéler la vérité en 1963 donc vous comprenez que Branham n'avait pas le deux pieds sur terre il a laissé il tour de Babel et une confusée je vous donnez au docteur il vous a quand même assisté 2 minutes le prochain débat c'est le vendredi prochain la deuxième partie de ce débat ici on sera avec la même équipe je ne sais pas si merci beaucoup Roland j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'échange débat comme vous voulez qu'on le dise mais je suis quelque peu déçu on n'a pas répondu à l'essentiel des questions qui ont été posées ici on nous dit que Branham aurait rencontré cet ange etc Galat chapitre 1 verset 8 il dit même si un ange venait vous annoncer un message si celui-ci est contraire à ce que moi Paul je vous dis cet ange ne vient pas de Dieu par conséquent il doit être maudit quand vous suivez je ne sais pas comment on le dit les musulmans ils ont la même prétention que le prophète Mohamed aurait rencontré un ange qui lui aurait dit des choses réfléchissons raisonnons par l'absurde si vous dites que l'ange m'a dit des choses alors vérifions quand on décortique le message le prétendu message de Branham on voit que c'est un message éclectique je veux dire message il y a des mélanges il y a beaucoup de confusion à tel enseigne qu'on se demande quel ange lui aurait rencontré la vérité c'est quoi quand on parle du message du temps de la fin on devait d'abord chercher à répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par le temps de la fin je crois que quand Pierre a reçu le Saint-Esprit et il était en train de prêcher je suis dans les actes de l'apos chapitre 2 il a dit ce que vous voyez là c'est pas de l'ivresse mais c'est ce que c'est ce que le prophète Joël a en nous c'est que dans les derniers jours je répandais de mon esprit etc etc donc les derniers jours parler des derniers jours suppose qu'il y a aussi les premiers jours et les derniers jours ont commencé justement avec cette effusion du Saint-Esprit donc je dis ici que le message du temps de la fin a commencé à être prêché d'abord par les apôtres à Jérusalem et ce message était répandu jusqu'au jour d'aujourd'hui et on voit Jésus terminant sa mission dit allez faites des hommes de toutes les nations des disciples enseignez-leur et baptisez-les je suis avec vous jusqu'à la consommation de ce système donc je voudrais conseiller exhorter à mes frères qui sont en train de nous suivre laisser parler la Bible soyez édifiés par l'écriture je suis scandalisé brochure brochure où est la part de la Bible dans tout cela je termine par cette parole il est dangereux de lire la Bible à la lumière des autres livres il est dangereux de lire la Bible à la lumière des brochures lisons la Bible et soyons édifiés parce que le Saint-Esprit nous donne comme message j'ai dit et je vous remercie alors pasteur Anthony vous allez clôturer le prochain débat c'est le vendredi prochain avec la même équipe la même configuration vous avez trois minutes les derniers jours et les temps de la fin lui doit comprendre c'est différent les derniers jours comme le prophète Joël a dit dans les derniers jours j'ai répondu de mon esprit c'est différent mais les temps de la fin les frères Joël avaient déjà dit Daniel 12,4 toi Daniel tiens secrète tes paroles jusqu'au temps de la fin plus on les lire et la confiance le temps de la fin c'est là ici Malachie 4 le Seigneur dit Malachie 4,1 voici le jour vient ardent comme une fournaise tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme le jour vient les embrasera dit l'éternel désarmé mais avant ce jour-là le Seigneur dit dans Malachie 4,5,6 voici je vous enverrai l'île des prophètes avant la venue du jour de l'éternel jour grand et redoutable il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants Jean-Baptiste accomplit cela et les cœurs des enfants à leurs pères William Branham a accompli cela maintenant lui il ne sait pas que c'est Satan qui a modelé la femme le prophète Branham te dit ça dans Malachie Divorce il te dit regardez dans l'espèce dans toute l'espèce chez les animaux ce sont les mâles qui sont les plus beaux mais chez l'homme il n'y a que la femme qui est la plus belle ne dérangez pas s'il vous plaît ne dérangez pas et quand il prend l'écriture de Genèse 1 je crois 27 pour dire que au commencement Dieu créa l'homme et la femme il ne sait même pas que la femme dont on parle là ce n'était pas un être humain c'était l'esprit féminin dans l'esprit masculin ce n'était pas un être humain c'est seulement dans Genèse 2 que Dieu a pas créé la femme Dieu a formé la femme et l'a donné à Satan c'est Satan c'est Satan mais Satan est venu parce que Satan non ne dérangez pas ne dérange pas comment ça dérangeait mais parce que mais parce que Satan ne pouvait pas séduire la création originelle comme la femme n'est pas dans la création originelle la femme c'était un sous-produit la femelle la femelle du taureau n'a pas été formée avec une côte du taureau la femelle du crocodile n'a pas été formée avec un os du crocodile ni l'ansilope ni la poule mais il n'y a que la femme qui a été formée et n'a pas créée ça c'est des choses que Branham a enseigné clairement comme toi tu es ignorant tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre ça donc les défis les défis est relevé les défis est relevé nous nous disons Branham a un message c'est la sémence du serpent mariage et divorce l'ouverture de cette saut c'est ça le message du temps de la fin qui prépare l'épouse pour aller rencontrer le seigneur comme l'ange avait dit à Branham tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ merci beaucoup vous nous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à 19h vous allez suivre les différentes rediffusions toute la semaine de ce débat ici il n'y aura pas un autre débat que celui-ci toute la semaine et le vendredi on revient à la même heure pour la deuxième partie de ce débat et nous allons relever justement dans le premier débat les éléments pour lesquels les questionnements n'ont pas trouvé de réponse et il faudrait qu'on y revienne même pendant 10 minutes pour qu'on donne ces réponses-là et qu'on évolue avec le débat on pose la question parce qu'il s'agit le débat est autour d'un homme du prophète William Marion Branham est-ce que toutes les prophéties données par Branham ont trouvé leur accomplissement est-ce que réellement le message du temps de la fin c'est selon réellement ce qui est dit comme le pasteur Anthony l'a dit ce message revelé aujourd'hui dans mariage et divorce la séance du serpent l'ouverture de cette zone et Branham a dit c'était le groupe le plus silencieux quand je leur ai demandé de montrer la fausseté de la séance du serpent et qui également peuvent croire à ce que le pasteur Botta a dit que ce n'est que le syncrétisme puisé du plage à partir de là même la séance du serpent a existé depuis le deuxième siècle chez le gnostique le mystique et tout ça ça n'a jamais été un mystère qui devait être révélé par William Branham merci beaucoup merci à Serge Le Kondo merci à Pamela Tongo merci à Pams Bienga qui était à la réalisation merci à Enoch Capeta qui nous a pris en direct sur TikTok et vous nous avez suivi également en direct sur YouTube et notre Facebook donc tout à l'heure là vous pouvez suivre encore de nouveau en tapant Tosungana TV sur notre YouTube également vous allez suivre la rediffusion vers les heures tardives allez au revoir à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501